... Alors c'est possible, puisqu'un certain nombre de fonds se sont en effet spécialisés sur cette thématique, à l'instar du fonds EDR Europe Synergy, proposé par la société Edmond de Rothschild, un fonds bien apprécié de l'équipe de recherche Morningstar, puisqu'il a reçu la note bronze. C'est Philippe Lecoq que l'on retrouve aux commandes de ce fonds. Il a plus de 25 ans d'expérience et il gère ce fonds depuis son lancement en 2006. Alors son approche s'oriente en fait vers deux types de valeurs. D'un côté des valeurs qui sont opéables selon lui, qu'il va favoriser plutôt dans les périodes de reprise du marché, et puis des valeurs plutôt en période de restructuration qu'il va favoriser dans des périodes de repli. Alors cette flexibilité a permis en fait de bien s'adapter aux différentes conditions de marché, et on retrouve dans le portefeuille actuel des valeurs telles que Telecom Italia ou Arkema, qui font l'objet d'une opération financière. Les résultats à long terme sont bons, même s'ils nous pensent qu'ils seraient encore meilleurs si les frais étaient plus raisonnables. Oui, mais alors là il s'agirait plutôt d'un contre-exemple. Je lui avais parlé du fonds KBL Richelieu Spécial, qui lui a reçu la note négative de la part des analystes Morningstar, c'est-à-dire qu'ils ont la conviction que ce fonds va sous-performer ses concurrents sur le long terme, et sur une base ajustée des risques. Ce fonds est pourtant géré par une gérante expérimentée, c'est Nathalie Pelleras que l'on retrouve aux commandes de ce fonds depuis l'année 2000. En revanche, l'équipe qui l'entoure a été plutôt instable. En termes d'approche, c'est différent, puisque pour chaque titre qui est susceptible de faire l'objet d'une opération financière, l'équipe va déterminer un prix cible et elle va céder ce titre, même s'il ne fait pas l'objet d'une opération financière. Ça a donc tendance à générer un turnover, une rotation importante dans le portefeuille, et comme le fonds souffre de commissions de mouvement, ça pèse bien sûr sur la performance. Le stock picking n'a pas non plus été totalement à la hauteur des attentes des investisseurs, puisque ce fonds sous-performe tant sur le long terme que sur des périodes plus récentes. Et ceci illustre bien qu'il ne suffit pas de choisir le concept, le thème des fusions acquisitions, encore faut-il que la stratégie soit bien exécutée. Tous les investisseurs n'ont pas nécessairement besoin d'un véhicule hyper spécialisé pour bénéficier des fusions acquisitions. Il existe d'autres fonds généralistes qui ont une gestion traditionnelle de stock picking, c'est-à-dire de sélection de valeurs, et qui vont permettre également de bénéficier de certaines fusions acquisitions. Il y a par exemple un fonds géré par Pioneer, le Pioneer Euroland Equity, qui est géré par Fabio Di Giassante. Il poursuit une approche qui est opportuniste, où il va trouver pour chaque titre en portefeuille des thèses d'investissement variées, et on retrouve néanmoins certaines sociétés qui font l'objet d'une opération financière comme Alstom ou Lafarge.